Salut à tous, bienvenue dans Moment Canapé et aujourd'hui nous allons parler de la suite d'Avatar, cette suite tant attendue, on fait le point sur ce qu'il faut savoir, allez c'est parti ! Je tiens à préciser que tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, que ce soit les images et tout ce que je vais citer, tout a été vérifié, c'est à dire que c'est les sources sûres, ce sont le réalisateur ou les producteurs du film qui ont cité ça dans divers médias. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Avatar est un film d'aventure science-fiction sorti en décembre 2009 et est réalisé par James Cameron. James Cameron a déjà réalisé Alien et Alien Le Retour, Le Premier Terminator ou encore Abyss. Le film a été un succès monstrueux et est devenu le film le plus rentable de toute l'histoire du box-office avec plus de 2,7 milliards de dollars de recettes dans le monde battant Titanic. Également réalisé par James Cameron, un record maintenu jusqu'à la sortie d'Avengers Aim Game 10 ans plus tard. Le film récoltera de nombreux prix dont 3 Oscars et le Mostra de Venise. L'histoire est la suivante. Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est recruté pour se rendre à des années-lumières de la Terre sur Pandora où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour les humains et ceux-ci ont créé le programme Avatar qui permet à des pilotes humains de lier leur esprit à un Avatar, un corps biologique commandé à distance capable de survivre dans cette atmosphère. Ils sont créés génétiquement en croisant l'ADN humain à celui des navis, les autochtones de Pandora. Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie alors une mission d'infiltration auprès des navis, devenu un obstacle trop conséquent à l'exploitation du minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très belle navi, sauve la vie de Jake. Le film fera entrer le cinéma dans l'ère de la 3D avec l'invention de nouvelles caméras et un système de motion capture plus évolué. Les films comme Avengers avec Thanos par exemple ou plein d'autres films peuvent se réaliser grâce à cette technologie. L'histoire de cette suite se situera quelques années après les événements racontés dans le premier film et la destruction de l'arbre maison. Ce film raconte l'histoire de la famille Sully et ce qu'une personne est capable de faire pour protéger sa famille. Jake et Neytiri ont une famille à présent. Ils sont contraints de quitter leur maison, ils vont à l'aventure et explorent différentes régions de Pandora. Ils passeront un long moment sur l'eau et sous l'eau. Pour le casting de cette suite, Sam Worthington reprendra son rôle de Jake Sully ainsi que Zoé Zaldana qui reprendra celui de Neytiri. Sigourney Weaver est crédité au casting comme le montre cette image aux côtés de l'acteur Joel Moore et du producteur John Lando dans la même tenue qu'elle portait dans le premier film. Reviendra-t-elle dans une apparition fantomatique ou bien dans des flashbacks ? Si la star d'Alien fera son grand retour, le casting de ce deuxième opus accueillera de nouvelles têtes particulièrement talentueuses comme Kate Whistlet, Eddie Falco, Jim and Clement ou encore Vin Diesel. Le tournage de la première suite débute en Nouvelle-Zélande le 25 septembre 2017. Avatar 2 promet des images inédites au cinéma. James Cameron a développé au cours de ces dernières années de nouvelles caméras capables de filmer sous l'eau. Cette couche blanche sur la surface de l'eau est composée de petites balles flottantes qui empêchent les lumières d'interférer avec le tournage sous l'eau. Plutôt qu'une simple surface opaque qui pourrait se révéler dangereuse pour les comédiens, les petites balles qui recouvrent la piscine permettent aux acteurs de pouvoir remonter à la surface comme bon leur semble. Avatar 2 sortira comme prévu en décembre 2021. Les films suivants sont attendus en décembre 2023, 2025 et 2027. Le cinéaste a prévu 4 suites qui formeront une seule histoire mais pourront être visionnées indépendamment des unes des autres. Le Covid-19 ayant bloqué de nombreux tournages, la production a rassuré les fans assurant que la date de sortie du film ne bougerait pas et le tournage a repris son cours en équipe réduite mi-juin. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes autres contenus, mettez un petit pouce bleu dessus ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si la qualité a été au rendez-vous, si vous m'avez bien entendu parce que je n'utilise pas de micro pour l'appareil photo. Donc voilà, prenez soin de vous, allez voir des films, allez salut !